Près d'un an après avoir renoncé à ses fonctions royales, le prince Harry ne veut pas lâcher une cause qui lui tient à cœur, celle de la lutte contre le VIH et du sida. Liane Green, directeur général de la principale organisation caritative de lutte contre le VIH et la santé sexuelle, Terence Higgins Trust, a révélé au Mirror que l'impact du travail de Lady Diana, et aujourd'hui de son fils, était très important pour eux. J'ai eu le privilège de rencontrer la princesse à quelques reprises, pas en relation avec Terence Higgins Trust, mais avec d'autres organisations caritatives, a-t-il commencé, avant d'ajouter, et ce que j'ai remarqué à son sujet, si est-il à quel point elle était sincère, comment elle obligerait les gens à prendre des engagements, mais d'une manière vraiment désarmante. Et je le vois certainement aussi chez le prince Harry. Le directeur général de Terence Higgins a également évoqué à travers cette interview l'importance des propres actions du prince Harry dans la lutte contre le dépistage du VIH. Il a ainsi révélé, il a indiqué, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois il y a environ 3, 3 ou 4 ans maintenant, que le VIH était l'une de ses vraies passions et l'une des principales causes sur lesquelles il allait se concentrer, et il a tenu sa promesse. Et quand il a fait un test de dépistage du VIH, publiquement, il y a eu une augmentation de 500% des commandes de kits d'auto-dépistage du VIH, sur nos sites web. Et il a dit très publiquement que tout le monde devrait connaître son statut. Heureux de l'implication du prince Harry, il a ajouté, si quelqu'un est séropositif et suit un traitement, ses résultats seront bons maintenant. Je pense donc qu'il a fait énormément d'efforts pour encourager les gens à se faire dépister, mais il continue également à éliminer la stigmatisation comme l'a fait sa mère. Je pense donc qu'il y a ces énormes similitudes entre les deux. Je sais que nous pouvons toujours nous tourner vers lui malgré sa démission en tant que membre seigneur de la famille royale aux côtés de son épouse Meghan Markle plus tôt cette année, Ian Green assure que le prince Harry reste concentré sur les problèmes liés au VIH et au sida, il reste passionné et engagé envers le VIH en tant que cause. Avec nos collègues de la Elton John AIDS Foundation et du National AIDS Trust, nous avons publié le rapport de la commission VIH il y a quelques semaines, plus au jour le jour, décrivant ce qui doit être fait pour mettre fin aux nouvelles transmissions du VIH dans le pays d'ici 2030, et le prince l'a publiquement approuvée et a fait une déclaration publique. Il est donc toujours actif. Il est toujours là. Je sais que nous pouvons toujours nous tourner vers lui si nous avons besoin de son soutien et de son aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501